Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Leçon d'Histoire. Alors je voudrais commencer par vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux chaque semaine à regarder l'émission. Une fois n'est pas coutume, nouvelle semaine, nouvelle vidéo et cette fois-ci nous n'allons pas aborder la question d'un événement historique, mais bien celle d'un personnage. Et au programme de cette vidéo, nous allons parler de Jacques Laffitte. Alors cet épisode sera divisé en deux parties, étant donné que ce serait assez compliqué de traiter la vie de Jacques Laffitte en une seule vidéo d'une dizaine de minutes. Donc j'y reviendrai plus en détail après, mais dans cette première vidéo, nous allons aborder les débuts de carrière de Jacques Laffitte. Et pour ce qui est de la suite de sa vie politique, nous aborderons tout ça dans un deuxième épisode. Donc installez-vous confortablement et sans plus attendre, c'est parti ! Bayonne, Pyrénées Atlantiques, France Le musée des Beaux-Arts, Bonatelle, inauguré à la fin du XIXe siècle, est l'œuvre de l'architecte français Charles Planckert. Il est aujourd'hui fermé en raison des nombreux travaux d'agrandissement et de modernisation et ne rouvrira qu'en 2024. Ce qui nous intéresse ici est la localisation de l'édifice. En effet, il est situé aux 5 rues Jacques Laffitte. Elle est nommée ainsi en hommage à Jacques Laffitte, banquier et homme politique ayant vécu dans la première moitié du XIXe siècle et est l'une des figures de son temps. Celui qui, à l'âge de douze ans, était voué à une carrière de charpentier, s'émancipe de sa condition sociale. Perçu comme un autodidacte, Jacques Laffitte s'illustre dans le monde du négoce, à tel point que certains parlaient de lui comme étant le roi des banquiers, mais aussi le banquier des rois. Or, les années passent et sa faiblesse d'esprit et sa vanité l'amènent à commettre bon nombre d'erreurs, ce qui fragilise notamment les relations diplomatiques avec la Grande-Bretagne, déjà fortement ébranlées. De gouverneur de la Banque de France à la ruine, voyons ensemble, au travers de deux vidéos, par quels moyens Jacques Laffitte a gravi les échelons pour devenir l'une des figures des Trois Glorieuses, mais également les facteurs qui ont conduit à sa chute. 24 octobre 1767, Bayonne. Le petit Jacques, fils de Pierre Laffitte, maître charpentier, et d'Étienne-et-Roger, est né. D'origine modeste, Jacques est entouré de neuf autres frères et sœurs, et tous vivent au sein de la communauté bayonnaise à une époque où l'Europe continentale est marquée par la guerre, notamment la guerre de Sept Ans, qui entre 1756 et 1763 a fortement perturbé l'équilibre des puissances. Il s'agit d'un conflit d'envergure que l'on peut qualifier du premier conflit mondial. A 12 ans, il devient apprenti charpentier aux côtés de son père, mais très rapidement, il s'éloigne de la profession en devenant, à l'âge de 14 ans, commis chez Formalaguesse, un négociant bayonné. Très rapidement, Jacques Laffitte va faire ses premiers pas dans l'univers de la banque. A 21 ans, il est fait recommander au banquier Jean-Frédéric Perrigo à Paris. Il est embauché comme commis dans les bureaux et il tient des livres de comptes. La banque Perrigo devait alors devenir la banque du comité du salut public, premier organe du gouvernement de la première république. Entre 1788 et 1797, Jacques Laffitte fait preuve d'un esprit vif et met beaucoup d'entrains à la tâche. Pourtant, au printemps 1797, Laffitte se plaint auprès de son employeur. Selon lui, le travail qui lui est donné n'est pas en adéquation avec ses capacités. Et en février 1806, Perrigo offre à Laffitte un poste d'associé au sein de Perrigo & Company. Il est alors âgé de 39 ans. Concernant la période dite des 100 jours, Jacques Laffitte a joué un rôle minime, mais il me semble intéressant d'en parler. Alors pour rappel, le 26 janvier 1800, sous le consulat, la Banque de France est fondée et son objectif est d'assurer la stabilité financière du pays. En 1814, Jacques Laffitte succède à François Jobert au poste de gouverneur de la BDF. Et dans le même temps, 1814-1815 marque convaincement la fin de l'Empire et le début de la restauration. Entrecoupé du régime des 100 jours, Louis XVIII restaure la monarchie en tant que régime politique en France. Laffitte a brièvement joué un rôle pendant les 100 jours, je l'ai dit précédemment, puisqu'il était représentant du commerce sans réellement prendre part au régime. Il a d'ailleurs voté avec le parti constitutionnel libéral en opposition à Napoléon Bonaparte. A compter de 1815, les choses vont s'accélérer pour Jacques Laffitte étant donné qu'il est un fervent opposant à la restauration. En octobre 1816, Jacques Laffitte est réélu député de la Seine. Il s'oriente alors politiquement à gauche de l'échiquier politique, même si ce terme est anachronique pour l'époque. Et s'illustre en tant qu'orateur. Devenu libéral, Jacques Laffitte défend avec ardeur la liberté de la presse en 1817, en plus de défendre les libertés publiques. Il dénonce notamment les très violentes répression des émeutins. Entre 1824 et 1830, Jacques Laffitte œuvre à adopter une politique plus juste socialement. En juin 1825, il devient actionnaire du quotidien Le Producteur, un journal saint-simonien. Pour rappel, le saint-simonisme est un courant idéologique hérité de la doctrine politique et sociale de Saint-Simon. Décédé un mois plus tôt, en mai. En 1827, la méfiance du pouvoir en place justifie la dissolution de la Garde nationale de Paris. Ceci est un événement majeur. Par le biais d'une ordonnance, Charles X en licencie les membres. Elle ne sera restaurée qu'en juillet 1830 au cours de la révolution et portée en triomphe par les parisiens. Au cours de cet épisode parlementaire, Jacques Laffitte est fait interprète de l'opposition et réclame la mise en accusation des ministres. Pendant plusieurs années, Jacques Laffitte œuvre à la prise du pouvoir par la branche orléane dans le plus grand des secrets. Il recrute notamment des partisans du Duc d'Orléans, futur Louis-Philippe. À la tête de l'opposition parlementaire, Jacques Laffitte joue un rôle décisif au cours des Trois Glorieuses, faisant de lui l'un des acteurs décisifs de l'affirmation du Duc d'Orléans et de la monarchie de Juillet. Au cours des Trois Glorieuses, les fameuses journées de révolution qui, entre le 27 et 29 juillet 1830, ont amené la chute de la branche aînée des Bourbons, Jacques Laffitte va user de divers stratagèmes pour parvenir à ses fins. Stratagèmes, nous nous aborderons plus en détail dans une prochaine vidéo. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux en barre de description. Je suis sur Instagram et Spotify. N'hésitez également pas à partager cette vidéo, ce podcast avec vos amis, vos amis étudiants qui s'intéressent de près ou de loin à l'histoire. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi 10h, pour la suite de cet épisode sur Jacques Laffitte. Et vendredi, tous les vendredis, sur Spotify. Donc à la prochaine, très bonne journée, très bonnes vacances. Je vous dis ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada